La méditation de ce 29 juin est intitulée « Deux sortes de chrétiens » « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Apocalypse 13, 3 Les États-Unis ne seront pas les seuls à rendre hommage à la papauté. L'influence de Rome sur les pays qui reconnurent une fois sa domination est loin d'être détruite. Lors du dernier conflit, le sabbat sera le point particulier de la controverse dans toute la chrétienté. Les dirigeants politiques et religieux s'uniront pour imposer l'observation du dimanche, et les mesures les plus légères n'ayant aucun effet, des lois extrêmement oppressives seront promulguées. On insistera sur le fait que le petit nombre s'opposant à une institution de l'Église et à la loi du pays ne peut être toléré. Le romanisme dans le vieux monde et le protestantisme apostat dans le nouveau suivront une conduite similaire envers ceux qui honorent les préceptes divins. Le monde soi-disant chrétien sera le théâtre de décisions importantes. Des hommes investis d'une grande autorité imposeront des lois opprimant les consciences à l'exemple de la papauté. Babylone fera boire à toutes les nations le vin de la fureur de son impudicité. A la fin du conflit, toute la chrétienté sera partagée en deux camps. D'une part, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Et d'autre part, ceux qui adorent la bête et son image et reçoivent la marque. L'Église et l'État auront beau unir leurs puissances pour contraindre tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à prendre la marque de la bête. Apocalypse 13, 16 Le peuple de Dieu ne la recevra pas. Le prophète de Patmos, Jean, voit ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de vers, ayant des harpes de Dieu. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau. Apocalypse 15, 2 à 3 Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Apocalypse 13, 3 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada